Le meilleur des réveils, le meilleur des réveils LFM, c'est ça, on s'en tient à Caro. On va parler de la route musicale, la route musicale qui existe, Caro, quelle histoire ! Mais ouais, c'est plutôt sympa, c'est en Hongrie, et elle a pour but d'empêcher les automobilistes de s'endormir parce que c'est une très très longue ligne droite, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment piquer du nez. Et grâce à des espèces de rainures dans le bitume à différents intervalles, les voitures qui roulent dessus libèrent une sorte de son, comme ça par exemple. Ouais, ça c'est la voiture qui fait ça. C'est la route, c'est la voiture qui passe sur la route, qui fait cette espèce de bruit. Alors c'est le vrai son qu'on a sorti, on n'a pas inventé, c'est le vrai. On dirait le Simon, tu sais, quand on était petit, le truc où tu... Ah oui, c'est vrai. Genre, joue après moi. Et bien donc, ça s'appelle les routes musicales, et ça existe dans d'autres pays comme le Danemark par exemple. Ça a été d'ailleurs les premiers à le faire, les Danois, en 1995. Il y en a au Japon, il y en a en Corée du Sud, il y en a en Chine, aux Etats-Unis, et il y en a aux Pays-Bas par exemple. Mais pas en France alors. Alors, il y a eu une route musicale à Villepinte, sachez-le, en 2000. Mais, bah, ces ballots, elle a été recouverte en 2006. Et oui, ils ont dû faire une piste cyclable, je pense. C'est nul ! Moi j'aime bien, j'aurais bien aimé qu'on garde la petite route musicale. C'était bien. C'est ? Bah ouais. Parce qu'aujourd'hui, la route musicale, c'est vraiment si tu as une voiture un peu moderne, c'est que dès que tu oses franchir la petite ligne d'anche, c'est là. Ouais, ça c'est vrai. Alors, le truc te réveille, ça c'est sûr qu'il n'y a pas de soucis. Mais c'est moche. Ouais, c'est pas beau. Après, en termes de route musicale, pour conduire en musique, il faut toujours mettre un FM. Oui, bien sûr. C'est beau quand même. Alors après, à Paris, ça existe un peu les routes musicales. Oui. Ça s'appelle... Tu conduis tranquillement et d'un coup t'entends. Oui, voilà. Avance connard. Voilà, ça c'est la route musicale. C'est très parisien. C'est moins mélodieux, mais il y a des paroles sans la musique. Ça c'est vrai. Et c'est plutôt pas mal. C'est le meilleur des réveils des 6 heures sur RFM.